Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. J'ai avec moi à mes côtés aujourd'hui Benjamin Bernard et Yann Mainmi. Bonjour à vous deux. Salut Nicolas. Alors les Denver Nuggets viennent de remporter le titre. Victoire dans le match 5, 94-89 contre le Heat. Le premier titre de l'histoire de la franchise du Colorado. Et aussi et surtout le cinquième champion différent sur les cinq dernières années. Après les Raptors, les Lakers, les Bucks et les Warriors. Voici Denver, donc champion d'un Nikola Jokic MVP des finales. Après deux titres de MVP en saison régulière. Yann, je commence par toi. Qu'est-ce qu'on retient de ces finales ? Est-ce que finalement c'est l'aboutissement logique pour ce qui a été la meilleure équipe de la saison ? La meilleure équipe à l'Ouest, premier de conférence. Une équipe qui n'a eu que quatre défaites finalement sur toute sa campagne de play-off. Bonne question. Alors qu'est-ce qu'on en retient ? Moi, j'essaie toujours d'être pragmatique. Alors, meilleure équipe de saison régulière, pourquoi ? Parce qu'elle est portée par un joueur exceptionnel. Nikola Jokic, ça fait trois saisons qu'il est presque MVP. Il est porté, enfin, maintenant il a été aussi rejoint par son inculite, Jamal Moret, qui toute la saison et surtout en play-off a joué à un niveau extraordinaire. Ils sont aussi très, très bien coachés. Ils sont très, très bien staffés. Quand je dis staffés, c'est les joueurs, le supporting cast, c'est-à-dire les joueurs du banc, les joueurs de rôle et surtout le front office, le general manager. Ils ont une équipe qui est complète, ils jouent bien basket. Ils ont un coach qui les coache vraiment bien, qui leur donne une structure où tout le monde s'éclate. Donc, c'est clairement la meilleure équipe de cette année, mais ça n'arrive pas nulle part. Donc, ça fait maintenant quelques années qu'ils tapent à la porte. L'année dernière, ils ont échoué. Cette année, ils sont passés. C'est une équipe aussi qui joue bien des deux côtés du terrain. Ce n'est pas seulement les stats qu'on voit. Ce n'est pas seulement l'attaque et Nikola Jokic et les triples doubles. C'est aussi l'investissement défensif de chaque joueur. Et donc, pour moi, cette victoire, c'est une victoire logique. C'est une victoire qui, je pense, même s'il faut aller la chercher sur le terrain, c'est une victoire que pas mal de personnes ont anticipée. Je pense que notre MVP Nikola Jokic a pleinement assuré son rôle de leader avec Jamal Murray. Et je pense que voilà, on va dire, les règles du sport et les règles du basket ont été respectées. On a une équipe qui est plutôt de mentalité humble, qui travaille énormément, qui dit très peu, qui gagne. Moi, je dis de temps en temps, il n'y a pas que les vilains, il y a aussi les gentils qui gagnent. Et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Comme tu l'as dit, ça fait cinquième équipe différente en cinq ans. C'est aussi une belle preuve de vraiment l'évolution de la NBA qui, en fait, qui se détache un peu de ces dynasties, de ces équipes qui sont tellement dominantes, qui sont capables de gagner un repeat ou un tripeat. Et tu as toutes ces autres équipes qui élèvent leur niveau de jeu, qui se renforcent à l'intersaison et qui deviennent prétendantes. Et donc, non, pour le basket en général, Denver Nugget, c'est un beau champion. Un peu à l'image des Spurs, au début des années 2000, enfin, entre 2005 et 2015. Donc, un peu à l'image des Spurs, c'est une équipe qui est belle. C'est un petit marché, Denver, on va dire, et avec pas des superstars flashy, mais c'est un beau champion. Et je pense que ça va inspirer pas mal de jeunes, pas mal de coachs, on va dire, s'orienter un peu sur un style de jeu un peu différent où c'est plus la victoire ou le jeu d'un collectif qui prime sur des individualités, même si on a de très fortes individualités. Ben, Yann en a un peu parlé. C'est un succès logique pour Denver. Ça fait longtemps qu'ils tapent à la porte. C'est une équipe qui a été ralentie ces dernières années par les blessures, notamment celle de Jamal Murray. Cette année, au complet, en fait, on a l'impression qu'ils étaient quasiment imprenables. Et que ça soit contre les Timberwolves, contre les Suns, contre les Lakers et maintenant contre Miami, on a eu beau voir les victoires s'enchaîner, en fait, on avait l'impression que ça pouvait jamais s'arrêter, que personne n'a vraiment eu une réponse cette saison au collectif de Denver et surtout à l'individualité Nikola Jokic. Je pense que c'est pas qu'une impression, c'est un fait. Il suffit de regarder leur parcours. Alors oui, certains diront qu'ils ont affronté des équipes qui avaient toutes des bilans sur la saison un peu plus faible, c'est pas le plus beau, pas ce qu'on veut. Premier tour, il y avait quand même des Timberwolves en face qui auraient peut-être gêné plus d'une équipe et qui au final se prennent un quatrain sans avoir grand-chose à dire là-dessus. Deuxième tour, oui, les Lakers ont fait, ont connu une saison compliquée, mais ils ont quand même fini très fort alors que Denver avait un petit peu relâché en fin de saison histoire de se préserver pour les playoffs. Et c'était quand même les Lakers d'Anthony Davis, de LeBron James, etc. Ensuite, ils enchaînent, avant il y avait les Suns, où il y a quand même KD, Booker, Chris Paul. Voilà, c'était pas n'importe quoi. C'est là où ils ont été le plus bousculés, mais ils ont maîtrisé. Donc derrière les Lakers, le parcours, certes, c'était des équipes qui étaient classées un petit peu plus bas en face globalement, mais Denver a juste fait son taf en fait. Ils ont juste fait le boulot sans regarder véritablement ce que les autres proposaient et faisaient. Ils ont fait ce qu'eux avaient à faire pour aller au bout. Et l'impression de maîtrise de A à Z dans ces playoffs, franchement, le run, il est impressionnant. Vraiment, pour moi, il est ultra impressionnant. Et ils ont su, malgré le manque d'expérience qu'ils pouvaient avoir à ce niveau-là pour la plupart des joueurs, être à la hauteur aussi des finals parce que ça peut vite vous bouffer, ça peut vite vous dévorer d'arriver comme ça. C'est une franchise qui n'avait jamais gagnée. Il a fallu attendre la 47e saison. Yann en a un peu parlé. La construction, elle date d'un petit moment. Mais quand on arrive en finale de conf dans la bulle, si je ne dis pas de bêtises, en 2020 et que derrière, on sort au deuxième tour en 2021, au premier tour en 2022, il y a beaucoup de franchises qui auraient pu un petit peu exploser en vol où ils auraient pu remettre en cause un peu la construction de leur équipe. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé ce noyau. Ils ont gardé le duo, malgré les blessures de Murray, en faisant un duo de leaders qui emmènent tout le monde derrière avec tout ce supporting cast dont parlait Yann aussi. Ça a été fait intelligemment depuis des années. Et là, c'est juste la consécration absolument logique de tout le travail qui a été fait par les joueurs, par le staff, par le front office, etc. Alors, question un peu difficile à répondre. Est-ce que vous voyez des points faibles à améliorer dans cette équipe de Denver ? Sachant qu'il va falloir prolonger du monde. Et notamment Bruce Brown, qui l'a déjà dit, va demander un gros contrat. Est-ce que ces Nuggets sont faits pour durer, Yann, ou est-ce que ça sera compliqué de conserver leurs titres ? Ils sont déjà les favoris des bookmakers pour 2024. Souvent, ils suivent le sens du monde, les bookmakers. On a envie de les suivre aussi sur ce coup-là. Mais ça ne sera pas simple pour Denver. Il va falloir un peu se renouveler aussi, déjà. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'ils sont très jeunes encore. Que ce soit Nicolas Yukic ou Jamal Murray, ils sont des jeunes superstars dans cette ligue. 28 et 26, je crois. 28 ans pour Yukic. 26, oui, ils sont proches Jamal Murray, tout à fait. Donc, ils sont encore très jeunes. Je pense que le meilleur est encore à venir pour eux. Et je pense que le plus dur pour Denver, ça va être de re-signer les joueurs. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, ils ont réponse à tout. Ils ont surtout des joueurs qui ont « buy-in », comment on dit en français ? Qui ont accepté le système et leur rôle dans ce système. Et donc, ça, c'est le plus dur à faire quand tu es un général manager et que tu ramènes des joueurs. Aussi talentueux soient les joueurs, c'est que ces joueurs embrassent ce nouveau statut et le subliment. Et donc, de pouvoir re-signer quelqu'un comme Bruce Brown, de pouvoir re-signer même sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit Jackson, que ce soit Thomas Bryant, que ce soit tous ces jeunes joueurs qui peuvent vraiment les aider. Est-ce qu'ils vont les re-signer ? Est-ce qu'ils vont vouloir garder la même équipe ? Je pense qu'elle est juste là, la question. Moi, je sais que, personnellement, à Dallas, l'année du titre, en 2011, nous, les joueurs, on pensait qu'on allait garder notre groupe. On pensait qu'on allait… Malheureusement. Ben oui, mais on s'est dit, bon, Dirk, il a encore quelques années, Jason Kidd, même s'il était quand même assez expérimenté, on se dit « let's have another run at it ». Mais ce n'est pas ce que le front office a pensé, quoi. Et donc, l'équipe a explosé. Jason Kidd, Tyson Chandler sont partis au Knicks. Et puis, voilà, ça a été la fin. On n'a plus jamais prétendu un titre. Pour moi, c'est l'équipe à battre. Ils n'ont pas été beaucoup challengés, ces playoffs. Je pense que ça a été plutôt net et clair. Et je pense qu'ils devraient essayer de go for un doublé. Il y a eu une interview plutôt intéressante en conf de Michael Malone après le match qui revenait sur une discussion qu'il avait pu avoir avec Pat Riley à l'époque où il était dans le staff des Kings à Sacramento. Et où il reparlait de tout ce processus à faire pour en arriver là, pour en arriver à ce titre. Et il conclut en disant « après un titre, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne reste qu'une chose, c'est une dynastie. On n'est pas rassasiés, on a encore faim. » Si on lit dans ses propos, dans ses lignes, évidemment qu'il va être consulté pour la construction de l'équipe l'année prochaine. Moi, je suis plus dans l'idée de me dire qu'ils vont être sur la continuité avec des retouches parce qu'il y aura forcément des retouches. Ça ne sera pas le même roster dans son intégralité, à commencer par Bruce Brown, à qui proposeront forcément un contrat. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté qui proposera un petit peu plus cher et dans quelle mesure ils pourront s'aligner ? En tout cas, j'ose espérer qu'on sera sur de la retouche et qu'on pourra voir ce que ça va donner aussi avec globalement ce roster. Derrière ce duo Jokic-Murray et ce statut en plus à assumer parce que là, ça ne sera plus juste, vous avez terminé numéro 1 à l'Ouest, en play-off vous déroulez, on vous attend. Comme Diane, vous n'êtes pas challengé, mais en même temps, tout le mérite leur revient parce qu'ils n'ont pas été challengés, parce qu'ils ont fait en sorte de ne pas être plus challengés que ça. Là, maintenant, il y aura une pression encore supplémentaire l'an prochain. Ils vont être les champions en titre, ils vont devoir assumer leur statut. C'est les autres qui vont partir à la chasse derrière et je suis très, très curieux de voir comment ça peut se passer. Alors, si Dynastia, ça sera forcément avec Nikolai Jokic, on le rappelle, MVP des finales, 30 points, 14 rebonds, 7 passes et 58% au tir en moyenne pour le jogger. En quelle déception, il n'est pas en triple-double de moyenne sur les Finals ? Non, pas dingue, pas dingue. Et justement, j'avais une question pour vous. Après ce titre, après ces deux MVPs en saisi régulière, après ce MVP des finales, à 28 ans, où est-ce qu'on place Nikolai Jokic parmi les meilleurs pivots de l'histoire ? J'ai noté quelques noms avec lesquels il ne peut peut-être pas encore rivaliser. Évidemment, Abdoul Jabbar, Shaquille O'Neill, Bill Russell, Oleg Juan, Will Chamberlain. Mais est-ce qu'il ne vient pas te taper à la porte derrière ces cinq-là ? Vu que là, il a gagné un titre, il a deux trophées d'MVP, il est pas mal fois First All-NBA, je pense qu'il commence à taper dans le top 10 des big men, all time. Après, il est encore jeune. Il est encore jeune, je pense qu'il a encore des choses à faire. Je pense qu'ultimement, quand tu veux être un des meilleurs pivots de l'histoire, il faut continuer à gagner des titres. Parce que devant lui, il a des... Oui, il y a des monstres, effectivement. Et donc, je pense qu'à la fin de sa carrière, on va plus le juger sur sa capacité à gagner en équipe que les trophées personnels qu'il peut gagner année après année. Donc, on va voir, pour moi, c'est l'éternel débat qu'on peut avoir entre joueurs sur est-ce que Lebrun ou MJ ? Et à chaque fois, on en revient toujours à la même chose, qui gagne plus de titres ? Qui fait gagner son équipe plus ? Donc, ça va être ça avec Nicolas. Je pense que s'il arrive à gagner encore un ou deux trophées, il sera légitimement entre... À la table de ses... Bah oui. Bah oui, surtout dans la façon dont il le fait, quoi. Clairement, clairement. Je suis complètement d'accord avec Yann. Moi, pour la beauté du truc, parce que c'est un truc qui, en plus, devient de plus en plus rare. J'aimerais tellement qu'il en gagne encore un ou deux, justement, mais qu'il fasse toute sa carrière aux Nuggets. Qu'il ne porte qu'un seul maillot dans toute sa carrière, parce que, justement, toutes ces légendes-là, en tout cas, dans les années 60, 70, 80, globalement, c'était une carrière, une franchise, quoi. Et bon, ce n'est pas le cas pour Shaq, pour le coup, qui a fini par bouger pas mal. Mais voilà, déjà, c'est le premier big man à être MVP des Finals depuis Shaq, il y a 21 ans, quand même. Et voilà, s'il pouvait faire toute sa carrière avec Denver, gagner encore un ou deux titres... Déjà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, le jour où on parle, on ne peut plus dire que Yann Mainmi est supérieur à Nikolai Jokic. Ça fait un titre partout. Jusqu'à hier soir, Yann Mainmi avait un titre, Nikolai Jokic n'en avait pas. Malheureusement, ça, on ne peut plus le dire. Merci beaucoup. Et le dernier en date, c'est très bien, c'est une bonne remarque, ce que tu viens de dire, Benjamin. Mais c'est vrai qu'il fasse toute sa carrière à Denver, c'est aussi la marque des grands joueurs. Pour la postérité, ça donne toujours un petit plus. On a l'impression d'avoir joué toute sa carrière sous le même maillot, et pas d'être parti comme Shaq. Il y a plein de joueurs, en fait, qui sont partis en fin de carrière. Mais surtout, si on regarde les joueurs un peu internationaux, comme Tim Duncan, comme Dirk Nowinski, il y a ce... Un maillot, un maillot. J'ai failli dire Tipeee, mais j'avais oublié qu'à la fin, il était... Il est parti au Charlotte. Il est parti au Nets. Au quoi ? Mais ça, pour moi, c'est important. Mais de toute façon, vous voyez bien comment il est aimé à Denver. Alors, où est-ce qu'il va aller nulle part ? Il va aller nulle part après. Est-ce qu'il va gagner des titres ? Moi, j'attends de voir s'il sera encore aimé de la même manière, s'il fait ce qu'il a dit après le match, et que potentiellement, il n'est pas là à la parade parce qu'il doit retourner voir ses chevaux chez lui. On verra. Il a des priorités, le Joker. La priorité pour Miami, ça va être de s'améliorer. On peut se poser des questions sur l'avenir du Heat, qui, par deux fois, du coup, rate le coche après la bulle en 2020. Trois ans plus tard, de nouveau en échec lors des finales. Il y a trois joueurs, trois titulaires qui sont en fin de contrat, notamment, qui sont en fin de contrat. Max Truss, Game Vicent et Kevin Love. Pour le Heat, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Déjà, est-ce qu'on considère que ce sont des titulaires ? Ou ce sont des titulaires par la force des choses ? Ce sont des titulaires en finale qui ont emmené l'équipe en finale ? Là, il y a beaucoup plus de questions à se poser pour Miami. Le duo qui va emmener ça sur le papier, c'est Jimmy et Bam. Maintenant, ce qu'il y a autour, ils ont fait un run incroyable. Il faut vraiment leur rendre ce qui leur appartient. Parce que pas grand monde, et à commencer par moi, les aurait vus là, si on avait dû en parler avant les finals. Même si on sait que les fans du Heat sont des believers à fond et qui sont toujours persuadés qu'eux, un peu comme Jimmy Butler d'ailleurs, avec cette mentalité-là. Je pense que là, il va y avoir un vrai travail à faire. On ne peut pas remettre en cause non plus la capacité qu'à ce staff et qu'à Spolstra à faire briller des joueurs qui, entre guillemets, sont des no-names sans leur manque de respect, qui sortent un peu de nulle part et tout. Mais ça montre bien que malgré tout, malgré un run incroyable, etc., ils ont tellement pioché pour en arriver là que ça manquait un petit peu de gaz et un peu d'essence sur ces finals. Jimmy a vu ses stats encore une fois baisser encore un peu plus. Il était parti en même temps de tellement haut face aux Bucks en début de play-off que c'était compliqué de maintenir le truc. Mais il y a du boulot. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot à Miami. Le truc, moi, qui me rend un petit peu curieux, c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs potentielles d'un Damien Lillard qui pourrait aller à Miami et une franchise qui pourrait lui plaire s'il devait bouger de Portland. Si on rajoute Lillard au duo Jimmy-Bam et qu'on arrive à garder quand même ses joueurs autour qui peuvent tous apporter, on l'a vu, même si malheureusement pour eux, globalement, ils sont un peu passés à côté de leurs finals. Si on a un Tyler Ewa qui n'est pas blessé, si on a un Vincent, un Strasse, un Martin qui font leur taf, etc. et avec qui on ne demande peut-être pas d'avoir autant de responsabilités, etc. Ça peut être intéressant. Il y a un noyau dur pour la saison prochaine comme à Miami avec sous contrat notamment Jimmy Butler, Bam évidemment, Kyle Laurie, Tyler Hero, Duncan Robinson et Caleb Martin. Victor Lodipo, lui, il a une player option à quasiment 10 millions de dollars qu'il pourrait activer. Yann, oui, pour le hit, il manque des choses, ils ne sont pas loin, mais en même temps, ils ont quand même pris un sacré mur en finale. Ils ont pris un sacré mur, mais ils ne sont pas loin en fait. En fait, l'équipe des Nuggets était clairement au-dessus. Moi, il y a une chose qui est indéniable, c'est que le coaching staff, le coach, le front office extraordinaire. Eux, il n'y a rien à dire, ils n'ont plus à refaire leur preuve, ils font le taf. L'état d'esprit, la cohésion de groupe, exceptionnel. Il ne faut pas du tout changer cet état d'esprit. C'est pour moi l'équipe du hit, c'est l'équipe qui a le plus de cœur, toute la NBA. Donc ça, c'est des qualités indéniables. Maintenant, il leur manque cruellement de talent. Pas cruellement, mais il leur manque un peu de talent pour passer en fait et pour finir. Ils l'ont fait au cœur contre Boston, mais ça, ce n'est pas à l'infini. La règle du basket, c'est quand même, c'est soit de mettre plus de panique sur son adversaire ou d'en mettre moins. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a une histoire de talent qui rentre dedans. Et quand on regarde tout le supporting cast, encore une fois, pour moi, ils ont échoué. Mais c'est bien dans la défaite. Je pense qu'il y a plein d'instructions. On en grandit, on en sort souvent grandis. Et c'est là où, je suis d'accord avec Ben, pour tout ce supporting cast, peut-être de revenir l'année prochaine, mais avec un rôle peut-être un peu moindre, un peu moins de responsabilité, et d'ajouter une superstar au mix, c'est tout ce dont ils ont besoin. Parce que là, ce que Jimmy a fait, je suis désolé, mais il ne peut pas faire ça année après année. Là, ce qu'il a fait sur ses playoffs, c'est Jordanesque. Avec tout le respect que j'ai pour Jimmy, ce n'est pas comme ça que le hit va gagner un titre. Donc, pour moi, ils ont besoin d'ajouter un petit peu de talent offensif à cette équipe. Et c'est tout. Et l'année prochaine, ils peuvent passer, à mon avis. Après, ils vont aussi être à l'aise dans une conférence, encore une fois, qui va être... On verra qui aura quoi, comment, pourquoi et tout. Mais il ne faut pas oublier que, dans tous les cas, ils vont devoir se taper avec un certain nombre de franchises qui, en plus, vont garder en tête ce qui s'est passé dans ces playoffs-là. S'ils doivent recroiser les Bucks, s'ils doivent recroiser les Celtics, etc., ça peut encore nous donner des séries assez sympas. La clé aussi pour le hit, peut-être, c'est de partir de moins loin en saison régulière, parce qu'ils sont passés par le play-in. Ils avaient perdu le premier match contre Atlanta. C'est leur saison. C'est à l'image de leur saison, en fait. Le truc, c'est que si tu finis plus haut, tu n'es pas obligé de te coltiner déjà les Bucks dès le premier tour et de devoir t'arracher pour absolument aller en demi-finale de conférence. On a l'impression que les efforts, ils ont dû les faire trop tôt, finalement, parce que, en fait, sinon, déjà, ils ne passaient pas. Mais ils ont fini trop bas, en fait, au classement pour espérer... On ne peut pas éliminer toutes les meilleures équipes pour ensuite arriver frais en finale NBA face à Denver. Clairement. Après, personne n'arrive frais à cette période d'année. Je suis juste curieux de savoir ce que ça aurait donné s'ils avaient conclu plus vite face à Boston. Qu'ils avaient eu un petit peu plus de temps de récupération de ces séries qui ont été physiques, quand même, qui ont été, je pense, plus physiques, plus dures. Ça fait plus mal que celles que les Nuggets ont croisées. Si ça avait été ne serait-ce qu'un 4-1, par exemple, contre les Seas, au lieu d'un 4-3, je me demande si ça aurait changé les choses ou pas. Je n'ai pas de réponse absolue à ça, mais je me pose la question. Moi, peu importe. Il y a un manque de talent pour moi. Donc, ils auront forcément, pour moi, à un moment donné, lutté et pas armes égales, de toute façon. Donc, bon, moi, je suis vraiment convaincu qu'ils ne sont pas loin, le 8-1. Ils ne sont vraiment pas loin. On conclut avec un joueur qui pourrait amener un peu de talent à pas mal de franchises. On vient d'apprendre que Fred Van Vliet avait décliné sa player option, le menant de jeu des Raptors, une player option à quasiment 23 millions de dollars. Fred Van Vliet, il a 29 ans. Il a toujours joué à Toronto dans sa carrière. Il y a été drafté en 2016. Il pourrait rempiler pour 4 ans à Toronto ou partir via un sign-and-trade. Et il y a plusieurs équipes, dont les Sixers, les Suns et les Lakers, qui seraient intéressés par lui. Fred Van Vliet, c'est un free agent qui devrait être convoité, Yann. Fred, il va aller à Philly avec son coach Nick Nurse. Ça va aller vite. Voilà, c'est en exclusivité dans le podcast. Yann Meynier, Yann Meynier. Si vous avez des questions, ne les posez pas à Vosch. Demandez à Yann direct. Lui, c'est un vrai insider, Yann. Non, non, Fred, il est en très belle position, en fait, pour Fred. Par contre, s'il y va, ça veut dire que c'est sûr, définitif, enterré né. Arden se barre. On ne pourra pas avoir Maxi, Arden et Van Vliet dans le même roster. Mais ça, ça peut être plus complémentaire aussi. Pour moi, de toute façon, James, il ne pourra pas jouer pour Nick Nurse. Nick Nurse, il a un profil de coach trop défensif, en fait, pour James. Il va péter les plombs. James, il n'est pas impliqué en défense. Qui va péter les plombs ? Nurse ou Arden ? Les deux. Les deux ne vont pas se... Ça ne matche pas avec James, pour moi. Nick Nurse et James Arden, pas du tout. Donc, non, non. Après, je dis peut-être des bêtises, mais Fred, je pense qu'il est en belle position. Là, il peut aller là où il veut. Il sort de grosses saisons. Il a été All-Star il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Tu as été joueur. Tu ne déclines pas une player option. Si tu ne sais pas que tu as des options, avec des contrats qui vont être à la hauteur de ce que tu attends, dans des franchises qui te plaisent potentiellement. Il y a des agents qui sont là pour faire le boulot et tout. Ce n'est pas un hasard quand un joueur décline une player option. C'est qu'il sait que globalement, il va avoir mieux. On en parlait ce matin avec les mecs d'NB Extra en préparant l'émission. Typiquement, je me trompe peut-être, mais un Porzingis, je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à décliner sa player option qui arrive à 30 et quelques millions. Van Vliet, s'il le fait, c'est qu'il aura au moins autant sur plus d'années ou plus. Bien sûr. Je ne pense pas qu'il a décliné par rapport à l'argent. Je pense qu'il a décline par rapport au projet. Je pense qu'il arrive à un stade aussi où il veut gagner. C'est vrai qu'à Toronto, on vire le coach. Massa, je pense qu'il n'est pas en reconstruction, mais il est en train de chercher un nouveau système, un nouveau coach, un nouveau groupe. Je ne pense pas qu'il y ait des aspirations de titre pour Toronto l'année prochaine. Peut-être que Fred devrait aller chercher un contenders. Fred Van Vliet, donc, au Sixers la saison prochaine. On leur a pris de la bouche de Yann Mainmi. Si ça doit arriver, il faudra réécouter ce podcast et dire que c'était là. On ressortira la séquence. Ce jour-là, ce mardi 13 juin, Yann l'a dit en premier. On va terminer ce podcast NB Extra. Merci à vous deux d'avoir participé, Ben et Yann. C'était très plaisant. Je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain podcast, peut-être quand le coach reviendra du Colorado, s'il a envie de partager son expérience avec nous. En tout cas, c'était très plaisant de vous avoir. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast et on vous dit à très, très bientôt sur toutes les plateformes de Bein. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.